Musique Yahou Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour cette vidéo sur la rentrée littéraire spéciale manga Donc si la suite t'intéresse, continue En gros en fait c'est juste la vidéo sur les séries qui commencent en septembre Et les séries qui se terminent mais pour moi, bien entendu, je ne te parle pas des séries qui ne m'intéressent pas Donc pour moi, pour le mois de septembre, j'ai de la chance que je ne vais avoir que 3 séries qui se terminent Donc 2 extrêmement courtes, donc ça va m'arranger Et après j'ai pas mal de séries qui commencent mais il y en a... Alors j'ai mis une série qui commence dans les séries qui se terminent Donc en fait j'ai 4 séries qui se terminent Mais il y en a une je peux la lire en auto donc c'est pas très grave Et donc dans les séries qui commencent il y en a beaucoup Mais il y en a pas mal que je ne vais pas acheter en septembre Tout simplement parce qu'il y a 2 séries je crois qui sont en 2 tomes Il y a des trucs comme ça Donc tu vois, il y a des trucs que je ne vais pas forcément acheter en septembre Mais que j'achèterai du coup en novembre Vu que les séries seront en 2 tomes Enfin bon, tu vois le genre Alors dans les séries qui se terminent pour moi On va avoir le 2 septembre pardon Or Little Secret C'est un manga en 8 tomes C'est un show show dans le genre romance et tranche de vie Et c'est des éditions de Pika Or Little Secret je t'avais présenté le tome 1 Et donc j'attendais tout simplement que la série se termine Et donc ça je te le présenterai dans le mois de septembre Ensuite on a le 14 Les rives rouges de l'adultère Donc ça c'est des éditions Mayan C'est dans le genre romance et érotique Et en fait déjà Dragmar Rune Enfin Dragmar Parce que moi je dis Dragmar Rune Mon petit démon Vous en a parlé Donc je te laisse le lien de sa vidéo ici en barre d'infos Si j'y pense à mettre le lien Et donc Dragmar vous a présenté le tome 1 Et donc moi ça a réussi à me convaincre Voilà Et donc du coup je veux lire la série J'ai acheté le tome 1 il n'y a pas très très longtemps Et donc voilà En ce qui concerne les grandes lignes J'ai acheté et j'ai très très hâte Donc du coup de savoir ce que ça peut valoir Ensuite on va avoir Donc le 3 Pardon que j'ai oublié Du coup il était listé avec les séries qui commencent Le 3 septembre je vais avoir Noz de Tetsuya Sutsui Et donc je vais juste spoiler J'ai donc acheté le tome 1 il n'y a pas très très longtemps Pour justement pouvoir avoir la série Donc j'ai acheté que le tome 1 parce que bon J'avais un avis assez mitigé dessus Même si honnêtement il est en 3 tomes Donc je serai clairement à l'effort Mais il n'y avait pas non plus de tome 2 en occasion sur Momox Donc voilà Et c'est tout Oui c'est un manga dans le genre suspense de trailer Et c'est des éditions qui ont et c'est un seinen Voilà Donc pour terminer dans les séries qui se terminent justement Pour moi pour le mois de septembre On va avoir le 17 septembre le manga Running Girl Et d'ailleurs là il n'y a pas très très longtemps Fin août j'ai acheté le tome 2 Ouais j'ai mes achats juste à côté de moi Donc j'ai acheté le tome 2 il n'y a pas très très longtemps Pour justement pouvoir lire les deux premiers tomes rapidement Et avoir le troisième Sachant qu'en plus le troisième il va mal tomber au niveau des dates pour moi Bon j'en dis pas plus Mais ça va pas être évident de faire la vidéo assez rapidement On verra ça On verra ce que je peux faire J'ai oublié de te dire c'est un josei dans le genre sport et tranche de vie Donc on continue avec les séries qui commencent Et donc on va avoir Nino Kuni L'héritier de la lumière et le prince chat C'est dans le genre aventure et fantastique C'est en deux tomes des éditions Manabook Alors j'ai un petit peu peur parce que la série est en deux tomes Très clairement Mais comme il est en deux tomes Manabook J'attendrai que le tome 2 sorte Si je ne me trompe pas il doit sortir en novembre Donc voilà je m'y intéresserai en temps et en heure Mais c'est vrai que la couverture Rien que la couverture a réussi à me donner envie Et après le résumé aussi Donc j'ai oublié de préciser mais en fait cette fois La feuille est en dessous du trépied Tout simplement parce que je filme pas au même endroit que d'habitude Donc ensuite on a Tokyo Tarareba Si je le prononce bien Girls Donc le tome 1 c'est un josei dans le genre comédie et romance Et la série est terminée au Japon Et il y a un estré de disponible En tout cas je l'ai vu sur Manga News Donc je ferai un estré Manga Je t'en parlerai sûrement principalement sur Instagram Après il faut voir si je chope prochainement du coup des estré Manga Pour t'en faire une vidéo Mais sinon voilà je t'en parlerai sur Instagram Et donc à voir si le truc m'intéresse ou pas J'ai oublié de préciser la maison d'édition Mais tu l'auras vu sûrement sur l'image Ensuite on a le 9 HXHero Je sais pas comment il faut lire Le tome 1 Donc c'est le genre science fiction comédie C'est un seinen Et si je dis pas de bêtises Le manga est terminé au Japon Je te mets de toute façon Pour compléter pareil Et ça je t'aurai remis à côté de moi Pour compléter Ça c'est un manga où le résumé m'a vachement intéressée Au départ J'étais midi j'avais vu la couverture J'étais à moyen On va ouvrir pour voir ce que ça vaut Pour avoir les infos Et après finalement je me suis dit pourquoi pas Ensuite on a le Ensuite on a le manga qui me fait le plus envie en fait Dans les nouveautés quasiment Pour le mois de septembre C'est Children Tout simplement parce que Quand tu vois la phrase d'accroche C'était si je dis pas de bêtises En gros tous les enfants font le nettoyage Même quand ils ont fait une décapitation Ou un dépeçage En gros J'ai vraiment adoré cette phrase d'accroche Et juste la phrase d'accroche en fait Elle suffit à m'attirer Donc c'est dans le genre suspense C'est fantastique Et c'est un seinen Et il est en deux tomes Donc pareil je m'y intéresserais En temps et en heure Ensuite le 10 On va avoir aussi Les chroniques d'Asfareo C'est un showjou dans le genre Aventure et fantastique Et c'est des éditions Akata Alors les chroniques d'Asfareo Pardon Bruno et pardon Akata Donc ils vont sortir les deux premiers tomes en simultané Donc je te ferai une vidéo crash test Dès que je pourrai Voilà Ensuite le 10 aussi On va avoir Secret Innocent World Donc le tome 1 C'est dans le genre romance Trange de vie Et c'est un showjou J'en sais pas plus Ensuite le 16 Cette fois-ci on aura Hitman Les coulisses du manga Dans le genre tranche de vie Et comédie Et c'est un shonen Alors lui Hitman Je peux te garantir Que tu auras la vidéo Et techniquement Si je m'en sors bien Tu devrais avoir même la vidéo Le 16 mai Ou le 15 Techniquement c'est le 16 Qu'elle sort Mais bon Voilà Tu auras mon avis Ensuite le 18 Cigarette Et cherry On va voir les 2 premiers tomes Qui sortent en simultané C'est un josei Dans le genre tranche de vie Et comédie Là on va suivre Un manga Qui a l'air vachement intéressant C'est des éditions Kana C'est dans leur collection life Et honnêtement Alors autant Je vais te dire On est entre nous On va se dire Que la maison d'édition Passe pas par là Kana C'était une des maisons d'édition Que j'aimais le plus Quand même Par rapport à leur titre Mais alors là Avec leur collection life J'ai encore rien commencé Je crois la collection life À part Juste notre mariette Mais les titres Qu'ils ont annoncés Parce qu'après Il y en a un autre C'est en 4 tomes New job New life Mais Ils vont encore plus remonter Je pense Dans mon classement Qu'ils étaient déjà Et déjà Ils étaient très très bien Ensuite on a Donc pour terminer Cette vidéo Deux sorties Des éditions Akata Qui seront le 24 Black to you Et switch me on Qui sont tous les deux Dans le genre romance Et érotique Donc c'est des éditions Akata A savoir que ces deux titres Sont déjà apparus Depuis une éternité En fait En format numérique Mais Acheter et lire Un chapitre Par semaine Etc Ce n'est absolument pas Dans mon délire Et comme en fait Bruno je précise Parce que c'est lui Qui fait les vidéos Sur Youtube Bruno des éditions Akata Avait précisé Qu'il y aurait Un format En papier J'ai tout simplement Attendu Et je voulais seulement Lire en format papier Tout simplement Donc il faut savoir Que back to you Est un one shot Par contre Switch me on Est un manga En plusieurs volumes Donc voilà Cette vidéo Sur les séries Qui commencent Et qui se terminent Pour le mois de septembre Et donc à présent Terminée Je pense que tu t'en doutes Moi les séries Dont j'ai le plus hâte C'est les éditions Akata Que ce soit une série Qui se termine Ou qui commence Et bien entendu Du coup Il y a Eros Qui m'intrigue énormément Chez Drone Du coup Là Je suis complètement Déjà conquis Le coeur Il a fait Il est sorti Carrément du Tu vois Il a fait comme Dans les dessins Mais il est parti Il est revenu Et Hitman J'ai très très hâte Quand même de savoir Parce qu'il a l'air Assez spécial Voilà Par rapport de moi Ce que j'en ai vu Et Cigarette Et Cherry Aussi C'est un truc Qui m'intrigue énormément Après Je ne te garantis pas Que je pourrais faire Le crash test En septembre Et peut-être qu'il atterrira En novembre Hélas Voilà Je tiens à te préciser Là-dessus Toujours est-il Cette vidéo est donc terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quelles sont les séries pour toi Qui vont se terminer Les séries pour toi Qui vont commencer Si jamais Si jamais tu aimes bien Savoir ce qui sort Chaque semaine Je t'invite à aller voir La chaîne de Dragmar Parce que tout simplement Dragmar Chaque lundi Te fait la vidéo Des sorties de la semaine Tout Il te montre tout Ce qui sort Terminé Tout 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 Voilà Et je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas De sourire quand il arrive Bye Bye